On appelle plan subjectif un plan qui permet au spectateur d'adopter le point de vue d'un personnage au sens strictement visuel du terme, c'est-à-dire de voir en quelque sorte à travers ses yeux. Le caractère subjectif d'un plan peut être indiqué par divers moyens. Un choix de cadrage peut suffire. Dans cette séquence de La Féline, Iréna surplombe au liver qui descend les escaliers. Les plans en plongée qui nous montrent liver adoptent donc le point de vue d'Iréna. L'interposition d'un cache ou d'un obstacle entre la caméra et le sujet filmé peut également renvoyer à la présence d'un regard. Dans Pulsions, Brian de Palma nous montre ce que voit le tueur qui surveille sa proie grâce à une paire de jumelles. Et dans ce plan du lauréat, c'est à travers un masque de plongée que nous percevons, avec Ben, le monde environnant. Certaines déformations de l'image, comme le flou, peuvent également renvoyer à ce que nous savons de l'état du personnage. Dans cette séquence dans 4ème vitesse, Mike Hammer s'éveille après avoir été drogué. Enfin, d'autres indications peuvent renvoyer à une vision subjective qui n'est pas celle d'un être humain. C'est le cas dans Terminator 2, de James Cameron, où la vision du robot est représentée par une sorte d'écran de contrôle comportant des indications sur les objets qui se trouvent dans son champ visuel. La mort sacrificielle du Terminator à la fin du film est alors traduite par un plan subjectif qui montre l'extinction de cet écran. Lorsqu'un long plan en mouvement ou une séquence entière sont filmés depuis le point de vue du personnage, on dit aussi qu'ils sont filmés en caméra subjective. Dans La Dame du Lac, en 1946, Robert Montgomery applique ce procédé tout au long du film. La caméra est à la place du héros, dont le spectateur entend la voix, sans en voir le visage. Lorsque la pratique de la caméra portée s'est développée, elle a permis de traduire de façon plus réaliste les mouvements du corps d'un personnage. Aujourd'hui, les plans en caméra subjective sont généralement filmés à l'épaule ou au steadycam. C'est le cas dans le pré-générique de Blow Out de Brian De Palma, qui nous fait adopter le point de vue d'un tueur psychopathe. Dans Wolfen, une meute de loup chasse et tue en plein New York. Les glissements de caméras très rapides, effectués au ras du sol grâce au steadycam, associés à un traitement plastique singulier de l'image, indiquent les moments où nous partageons le point de vue de ces loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...